Bonjour tout le monde, vous connaissez sans doute le dicton pas dans ma cour, c'est ce que nous propose Bunny Boom, dernier jeu de la compagnie Reuse Game qui arrive en socio-financement, alors je vous explique les règles et ce que j'en pense, alors sans plus tarder, Bunny Boom, c'est parti! Bunny Boom, Bunny Boom, Bunny Boom, c'est presque un exercice de diction, alors oui, bonjour et bienvenue à la Société des Jeux pour la présentation de ce prototype que j'ai reçu de l'auteur, donc on parle ici d'un jeu d'une compagnie canadienne, montréalaise même, Reuse Games qui est l'auteur Gimmy, Guillaume son prénom, Reuse étant son totem préféré, je sais qu'il adore les renards d'ailleurs, sa première campagne de socio-financement sur GameFound parle des renards, et là on revient cette fois-ci avec un jeu assez sympathique de lapins, donc une explosion de lapins, Bunny Boom, un épisode qui est arrivé en Australie, donc une épidémie de lapins carrément où les villes ont été envahies par des lapins, et ça lui a donné l'idée de créer ce jeu-ci, un jeu qui a l'air très inoffensif à la base, surtout grâce aux magnifiques illustrations de Andrew Busley, qui pimentent le tout de très belle façon, je trouve que au niveau visuel c'est très accrocheur, au niveau gameplay c'est très take that, vous allez voir pourquoi, alors on parle ici d'un jeu, comme je disais en introduction, pas dans ma cour, donc c'est le genre de jeu où on va accumuler des malus tout au long de la game, donc durant la partie on va accumuler des lapins qui vont arriver chez nous, et à la fin de la partie c'est celui qui aura le moins de lapins qui sera couronné le vainqueur de la partie, donc c'est un contrôle d'épidémie qu'on fera, les épidémies de lapins c'est très très sympathique, qui, comme je vous dis, j'ai les illustrations, je suis tombé en amour, alors comment ça se joue c'est très très simple, on a une case de départ ici qui va déterminer le nombre de joueurs, donc ici j'ai la case pour deux joueurs, trois joueurs, ou de l'autre côté pour quatre joueurs, ça va tout simplement décider lesquelles des routes qu'on utilisera, donc à deux joueurs ce sera seulement ces deux-ci, à trois joueurs c'est les trois du haut, et à quatre joueurs on utilisera tout le plateau qui est ici, vous avez compris c'est un jeu de deux à quatre joueurs, qui est compétitif, qui se joue rapidement, une quinzaine de minutes par personne qui joue, et il y a quand même deux modules de complexité que je vous expliquerai à la fin, donc deux façons supplémentaires de jouer, qui vont ajouter un peu de piment supplémentaire à la partie, parce qu'effectivement c'est un jeu très pimenté, tout simplement au début de la partie on va avoir donc un deck mauve ici pour une partie à deux joueurs, lorsqu'on est plusieurs joueurs on aura plus de cartes qui vont apparaître, mais essentiellement c'est les mêmes cartes, c'est juste que le deck sera plus volumineux, puisque une des conditions de fin de partie là c'est lorsque le deck de cartes sera épuisé, on pourra mettre fin à la partie, il y aura également donc façon de décourter cette partie là. On va avoir notre village, donc notre maison, notre secteur de village qui nous a parti, donc ici j'ai le jaune, j'ai le rouge, et éventuellement j'ai deux autres joueurs, mais là pour la mise en place j'ai fait une mise en place pour deux joueurs, chacun va partir avec un petit lapin, un mignon petit lapin dans son contrée, au début on les trouve très sympathiques les lapins, on les trouve même très très mignons, si on regarde les illustrations, regardez comment ne pas tomber en amour avec ce petit lapin là, qui nous regarde avec les yeux, qui semble dire nourris-moi, mais vous allez voir qu'à la fin de la partie les lapins, ils vont être moins sympathiques qu'on pense, alors chacun son propre lapin, on va commencer avec une main de trois cartes, donc ici j'ai trois cartes, j'ai trois cartes pour les deux personnages qui sont ici. À notre tour de jeu, ce qu'on fait c'est tout simple, c'est qu'on pioche, on met une carte en jeu, et après on remet notre main de carte à trois. Donc comme j'ai dit à deux joueurs, on va placer ici, tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer une carte, donc je choisis une des cartes que j'ai en main, et je vais pouvoir la jouer. Alors si je joue cette carte-ci, sur la carte que je joue, systématiquement je vais déplacer mon personnage, donc je déplace mon personnage sur la carte que je viens de jouer, et je fais l'action de pause, donc la première, j'ai trois actions possibles sur une carte. Action de pause avec la flèche, l'action de rivière, lorsque j'ai ça ici dans le centre, donc on va activer les cartes qui sont dans une rivière, donc j'ai trois cartes ici de présente, et la troisième action, c'est l'action de déplacement, donc à chaque fois que je vais me déplacer sur des huiles, ça va générer du chaos, c'est un jeu plein plein de chaos. Alors tout simplement ici, la première action, ce que ça me dit, c'est que je dois donner un lapin à chacun de mes adversaires, donc une carte insympathique, grand moment ça en va porter des lapins, donc je prends mes lapins, je l'envoie chez mon adversaire, on se rappelle que c'est la condition de défaite, celui qui en aura de plus, j'ai pas de défaite de rivière, et j'ai un effet de déplacement, mais dans le cas présent, j'ai fait seulement un déplacement. Donc j'ai terminé, je peux prendre une carte de la rivière ici, ou tout simplement aller prendre une première carte sur le dessus de la pioche que je choisis ici. Mon adversaire va jouer, va faire la même chose, et on va comme ça se déplacer sur les différents emplacements. Donc si je fais, je mets une carte qui est ici, donc à ce moment-là, je vais déplacer mon personnage sur la carte que je viens de jouer, mais je vais activer tous les cartes sur lesquelles je vais passer, mais pas ma case de départ et pas ma case d'arrivée. Donc on sent qu'il n'y a jamais d'effet, et la case de départ, si j'étais parti d'une autre case, je ne l'active pas non plus. Et là j'arrive ici, je n'ai pas l'action de déplacement parce que je suis arrivé. Mais on voit ici que j'ai l'effet de pause, lorsque je fais mon effet de pause, ce que je viens de faire, c'est que je vais défausser un lapin, et j'active la rivière. Donc je prends un des éléments de la rivière ici, donc j'en ai deux qui ont une rivière. Ce que ça me dit, c'est que je peux aller piocher une carte dans le deck de mon adversaire, ou je peux aller remplacer une carte sur le dessus. Donc je pourrais dire, celle-ci, je la trouve un peu chaotique, donc je l'enlève, je la mets sous la pile, et je prends une nouvelle carte pour la remplacer. La carte que j'ai activée va être défaussée, on va remplacer la carte ici, et on va remplacer ma carte, comme ça que je viens de jouer. Donc on va brasser le jeu de deck comme ça à chaque tour. Donc à chaque tour, on va devoir se déplacer. Tant ou aussi longtemps qu'il y a des espaces, on va utiliser les espaces qui sont disponibles, mais lorsque tous les cartes vont avoir des espaces d'occupés, on va se ramasser dans une situation où on va avoir plus de place pour mettre de cartes. Comment on fait à ce moment-là? On va continuer à jouer, on va toujours avoir nos trois cartes en main, et on va pouvoir jouer sur les cartes qui sont ici. Si je me prends une situation où je mets une carte, donc deux éléments, il y a ici les éléments qui sont de nature, de six natures, lorsque j'ai deux symboles identiques à la fin d'une pioche, ça vient fermer la case, et là maintenant, on ne pourra plus activer, on ne pourra plus ajouter de cartes sur cet emplacement-ci. Donc ça va être de même sur tous les emplacements, et lorsque tous les emplacements vont être bloqués, c'est une autre condition de fin de partie. À ce moment-là, on arrête et on va compter qui aura le plus de points. Par contre, je peux être mal pris, ou je peux volontairement décider de mettre une autre carte. Ce que ça fait, c'est que ça va toujours continuer l'effet, donc à ce moment-là, je vais me déplacer, je vais activer mon effet de pause, je vais activer mon effet de rivière, je vais activer mon effet de déplacement, et on continue comme ça à jouer nos cartes, et à reprendre toujours trois cartes en main à la fin de notre tour. Donc, ceci, c'est simplement que je vais pouvoir continuer. Et là, si je mets une autre carte, un autre tour succéquent, ce n'est pas deux symboles identiques qui se suivent, donc la case est encore ouverte, mais par contre, si je décide d'aller avec deux soleils, bien là, je viens de fermer cet emplacement-ci, et on ne pourra plus rajouter de cartes à cet endroit-là. Les points qu'on a ici dans le coin, c'est important parce que c'est le nombre de cases, parce qu'à la fin, lorsqu'on va avoir terminé la partie, on va avoir une série de lapins chez nous, qu'on va avoir accumulées au courant de la partie. Des lapins d'une valeur de 10, de 5 et de 1. Donc, on va calculer le nombre de points qui ont le nombre de lapins qui séjournent chez nous. On va également avoir les cartes en main. Donc, chaque carte en main a une valeur de lapin. Donc, c'est des lapins qui s'ajoutent à notre main. Donc, si je suis dans la situation présente, j'ai 3 plus 2 plus 2 qui s'ajoutent à mon nombre de lapins qui sont ici. Et en plus de tout ça, si quelqu'un se ramasse avec la carotte en fin de partie, bien, ça vaut 4 lapins. Parce que oui, il y a des effets de carotte. Donc, j'ai certaines cartes comme celle-ci qui me permettent d'aller jouer une carotte. Et à ce moment-là, je vais déplacer un adversaire puis il va venir chercher la carotte. Il va activer toutes les cartes jusqu'à la carotte. Il se ramasse avec la carotte qui vaut 4. Donc, on va essayer de se refiler cette fameuse carotte-là tout au long de la partie pour attirer des lapins. C'est un peu le but. Mais on attire les lapins chez les adversaires autant que possible pour éviter de se ramasser en fin de partie avec la plus grande colonie. Donc, carreau total. Et c'est ce que j'aime. C'est un jeu qui est vraiment très chaotique, comme ça le dit. C'est le symptôme pas dans ma cour. On va essayer d'éviter d'avoir des lapins, d'en envoyer chez les adversaires. Il y a toutes sortes d'effets de carotte qui sont résumés ici à l'arrière qui, je ne les passerai pas tous, mais sont tous aussi interactifs les unes que les autres. Donc, c'est un jeu dans lequel on va avoir comme ça à être très présent dans la partie. C'est des jeux rapides. Et on a également des modules ici qui s'additionnent. On veut mettre de la pression. On peut ajuster le sablier. Tourne-sablier, c'est le nombre de temps que vous avez pour jouer la carte. Ça n'a l'air de rien. On va se dire, c'est tranquille. Non, le tablier dure 15 secondes. Ça va mettre un chaos supplémentaire. On a l'effet ici des terriers. Donc, on peut avoir des terriers. Lorsqu'on va récupérer le terrier, ça va permettre à chaque fois qu'un personnage va passer sur une carte terrier, on va envoyer un lapin qui va prendre le trou. Il va s'envoyer chez l'adversaire. Donc, une façon supplémentaire d'interagir. Et sinon, il y a le renard également. Le renard, si on additionne le module du mot renard, on va déplacer le renard et ça va faire en sorte qu'on va faire fuir les lapins même chez nos adversaires. Donc, il y a une autre interaction avec le renard qui, lui, va se déplacer et qui va activer tous les cases lors du déplacement. Donc, encore là, du chaos supplémentaire qui s'additionne. Mais c'est un jeu très simple. Donc, chacun a sa petite carte comme ça avec toutes les icônes. Et on a ça en main. On s'en va. Dès qu'on a fait une partie, on connaît le jeu par cœur. Et on s'amuse à envoyer nos fameux petites bagues qui sont, ma foi, mignonnes, mais ô combien encombrantes en fin de partie. Donc, comme je l'ai dit, c'est Andrew Bosley qui a fait les illustrations. On a même le droit dans le cahier des livres de règles à de ces magnifiques illustrations, comme vous pouvez le voir. Qui sont, ma foi, très, très, très invitantes. Donc, beau design de jeu. Félicitations à Guillaume pour ce petit bijou-là. Là, ce que j'ai ici, c'est le plateau avec le néoprène, donc version de luxe, qui ne sera peut-être disponible lors de la campagne. Sinon, c'est des tuiles comme ça qui en casse-tête. C'est la même illustration, c'est aussi beau, c'est la même grandeur. Mais le jeu de base, ça sera un plateau à monter. Ça se peut que les composantes changent durant la campagne. C'est une campagne qui s'en vient cette semaine. Donc, je vais vite aller, je fais un coup d'œil au lien de la vidéo pour avoir plus d'informations. Guillaume, je sais qu'il est québécois, donc il sera un plaisir d'aller répondre aux questions si jamais vous en avez. Et moi, je souhaite bonne chance à la compagnie Rose Game pour ce deuxième financement. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur le premier qui est en Lake Plet, je pense. Et ça permettra donc de découvrir une nouvelle compagnie qui va être à surveiller parce qu'ils font les choses de la bonne façon. Alors, c'était pour ma présentation de Bunny Boom. Bunny Boom. J'ai eu la misère à prononcer ça. J'ai fait mes exercices de diction. Alors, voilà, ça complète ma vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi savoir si c'est un jeu qui vous intéresse. On se répond rapidement en commentaire puis on se revoit prochainement pour une autre vidéo. Voilà, ça c'était les jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.